Bonjour à tous et bienvenue dans cette série Une œuvre en 15 minutes. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier, de synthétiser un petit peu certaines connaissances sur une pièce de théâtre très connue. Il s'agit d'Antigone de Jean Hanouil que vous pouvez voir ici. Alors, Antigone de Jean Hanouil, en général, n'est pas une pièce qui est étudiée en première. Ça peut arriver, mais en général, ça n'est pas le cas. C'est plutôt étudié en classe de troisième. Mais si je me permets ici d'en faire une synthèse pour vous, c'est que c'est une pièce qui peut être facilement réutilisée, que ce soit à l'écrit, dans une dissertation ou dans un travail d'invention, ou à l'oral, pour servir de matériaux, de culture générale, de base de culture générale, pour des comparaisons avec ce que vous avez fait dans cette classe de première, que ce soit sur le théâtre ou que ce soit sur d'autres thèmes. Donc, c'est une pièce, en plus, qui est assez simple dans son déroulement et assez simple dans son langage, et qui, dont la connaissance, et si vous l'avez étudiée, cette vidéo va vous rappeler certains souvenirs, dont la connaissance peut être un atout utile pour vous dans les épreuves du baccalauréat. Alors, l'histoire. Quelle est l'histoire d'Antigone ? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter une génération auparavant à l'histoire de son père Oedipe. Oedipe est le fils de Laios et de Jocaste. Et une prophétie absolument funeste accompagne sa naissance. Il est dit de cet enfant qu'il tuera son père et qu'il couchera, et qu'il épousera sa mère, qu'il couchera avec elle. Les parents sont effrayés. Les parents, croyant donc à la réalité de cette prophétie, tentent de se débarrasser de l'enfant. Ils n'ont pas le cœur de le tuer, alors ils chargent quelqu'un d'aller l'abandonner sur un mont isolé, et d'aller le laisser être la proie des bêtes sauvages et des vautours. Cette personne, ce messager, n'a pas le cœur de réaliser la tâche qu'on lui demande de faire. Oedipe croise un autre personnage et lui remet l'enfant. Ce personnage va donner cet enfant au couple royal de sa cité, au couple qui n'a pas d'enfant, qui est stérile. Et donc Oedipe est élevé par des parents d'adoption, qu'il croit être ses parents biologiques. Il y a un mensonge autour de tout ça. L'enfant grandit, devenu adolescent, il avant lui-même de cette prophétie qui veut qu'il accomplira le meurtre de son père et qu'il épousera sa mère. Croyant être avec ses parents réels, ses parents biologiques, et pour que la prophétie ne s'accomplisse pas, il décide de fuir au loin et de quitter sa patrie, quitter ses parents. Il erre un petit peu sur les routes en recherche d'une vie, en recherche d'un bonheur, d'un destin, et il croise un jour sur un chemin un vieillard qui ne lui cède pas le passage. Les mots fusent, les coups commencent à partir, et Oedipe tue ce personnage. L'altercation devient essanglante. C'était Laios, c'était son père. Il ne le savait pas. Laios, le roi de Thèbes, qui n'est pas loin, Oedipe arrive à Thèbes, la ville et la proie de plaies multiples. Elle est sous l'emprise de ce monstre mythologique, le Sphinx, qui pose une question mystérieuse aux gens qui veulent être rois et qui veulent entrer dans Thèbes. Et si les gens ne parviennent pas, les candidats ne parviennent pas à répondre à cette question, eh bien, ils meurent. Et si c'est l'inverse, s'ils y parviennent, c'est le Sphinx qui meurt. Et donc, c'est le destin royal qui est promis aux candidats heureux. La question est la suivante. Quel est l'animal qui marche le matin sur quatre pattes, le midi sur deux et le soir sur trois ? Et Oedipe trouve la réponse. Il s'agit de l'homme qui, le matin de sa vie, quand il est un petit enfant, marche sur quatre pattes. Le midi, lorsqu'il est un adulte en pleine possession de ses moyens, se tient sur ses deux jambes. Et au soir de sa vie, devenu vieux, a besoin de s'appuyer sur une canne et donc marche sur trois pattes. Le Sphinx meurt, le candidat heureux devient le sauveur de Thèbes et devient le roi. Il épouse donc la reine, devenue veuve, puisque Laïos a été tué par on ne sait pas qui. Et il accomplit ici le deuxième volet de cette prophétie. Il devient inceste en épousant sa mère. Les choses vont bien un certain temps. Et puis, au bout de quelques années, de quelques dizaines d'années même, les mots de nouveau s'abattent sur Thèbes. On consulte les devins. Il y a un devin fameux qui s'appelle Thérésias. On consulte les prêtres. Et leur verdict dit que ces mots sont causés par un criminel qui est abrité dans les murs de Thèbes. Un criminel qui est inconnu. Oedipe, étant le roi, décide de prendre en main personnellement, en fait, une affaire personnelle de cette histoire et décide de découvrir, coûte que coûte, qui est ce criminel. Et le tragique de cette affaire, c'est que cette enquête au rebondissement multiple, que je vous épargne un peu, va l'amener à comprendre que le criminel en question, c'est lui-même. Cela crève les yeux. Cela crevait les yeux depuis le commencement. D'ailleurs, il se les crève les yeux sous le choc de cette révélation. Jocaste, sa femme, qui est en même temps sa mère, elle se suicide. Oedipe sort de la cité et va finir sa vie aveugle, accompagnée sur les chemins de la Grèce, par sa fille, qui est en même temps sa sœur, Antigone précisément. Il y avait aussi une autre sœur qui s'appelle Ismène, et il y avait deux frères, deux fils, qui s'appellent Éthéocle et Polynis. Ces deux fils, à la mort, non pas à la mort, mais à la renonciation d'Oedipe, se battent entre eux pour obtenir la succession, et leur violence est telle qu'ils s'entretuent mutuellement. Le pouvoir est donc pris par une sorte de régent qui s'appelle Créon, et qui, pour réinstaller la paix un petit peu dans cette cité, va mettre en avant parmi les deux frères un héros, Éthéocle, et un renégat, un maudit, Polynis, pour qui il interdit à quiconque, sous peine de mort, de recouvrir sa tombe de terre. Alors ça, il faut savoir que chez les Grecs, lorsqu'on ne rendait pas les honneurs funèbres à un mort, c'était l'insulte suprême que l'on pouvait faire à quelqu'un en lui refusant ce service funèbre. Et la petite Antigone, dans ces circonstances, est celle qui, dans cette pièce de Jean Hanouille et dans la pièce primitive de Sophocle, va refuser cette loi et va accomplir, malgré tout, malgré l'interdit, ses rites funéraires sur le corps de son frère mort, Polynis. Et elle va donc recouvrir son corps de terre, accomplir les rites religieux, et elle va se faire prendre, et elle va s'exposer, chose qu'elle savait très bien, elle va s'exposer ainsi à la mort. Alors, quelques éléments de la pièce en elle-même, maintenant. Il est notable que cette pièce commence par quelque chose d'assez original, il s'agit d'un prologue. D'habitude, les pièces commencent par l'ouverture du rideau et puis les personnages arrivent et par ce procédé théâtral classique de la double énonciation, eh bien, ils sont dans leur dialogue, ils exposent aux spectateurs les éléments à travers leurs paroles que les spectateurs ont besoin de connaître pour comprendre l'intrigue de la pièce. Ici, c'est d'une façon un petit peu différente que procède Jean Hanouil, d'une façon originale dans le théâtre moderne, à travers un prologue. Alors, ce prologue, si vous voulez bien, je vais vous en lire un petit extrait. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noireau des renfermés que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Alors ce prologue, donc, ne passe pas par le procédé traditionnel de la double énonciation. Ici, il y a une énonciation qui est simple, c'est-à-dire que le prologue s'adresse, lui, directement au spectateur pour l'informer d'un certain nombre de choses. Eh bien, tout d'abord, de qui sont les personnages qu'il a sous les yeux, ce spectateur, de leurs relations familiales, filles, oncles, etc., sœurs, frères. Et puis, jusqu'à, le prologue va jusqu'à dévoiler la suite, la fin de la pièce, en fait, va jusqu'à tuer le suspense. On a ici, donc, la référence à la tragédie classique, puisque cette histoire d'Antigone est fort connue, mais une volonté, aussi, de moderniser cette pièce. Vous avez remarqué que le langage utilisé est un langage assez simple, un langage oral, et que, donc, il y a cette volonté de ramener l'histoire de ces personnages mythiques beaucoup plus proches de nous, en tout cas, proches de la réalité qui était celle au temps de l'écriture de la pièce. Cette pièce a été écrite en 1944, donc, au moment de l'occupation allemande, et il y a tout un tas, forcément, de sous-entendus, d'allusions qui sont contenues dans cette histoire mythologique, tout un tas de choses qui font écho à la réalité de 1944. Alors, on peut consacrer quelques réflexions, si vous le voulez bien, au personnage d'Antigone, à la figure d'Antigone, parce que c'est un personnage qui garde tout son mystère, c'est un personnage qui dit non, c'est le personnage du refus, et durant toute la pièce, elle va être omniprésente, à quelques exceptions près, et bien, c'est un personnage qui est face à d'autres personnages qui défilent les uns après les autres, la nourrice, sa sœur Ismène, Aimon, son fiancé, puis Créon, son oncle, elle est aussi avec les gardes à certains moments, et c'est ce personnage que tous les autres personnages vont essayer de détourner de son destin tragique et de son destin fatal, mais c'est ce personnage, Antigone, qui va s'obstiner, qui va s'entêter, et qui va refuser. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication logique à ce refus, c'est un refus obstiné, têtu, et qui garde finalement tout son mystère, et on ne peut que faire des suppositions, des hypothèses à l'égard de ses mobiles. Peut-être qu'Antigone est ce personnage qui est à la charnière dans sa vie, dans un moment de passage entre l'enfance et l'âge adulte, et qu'elle ne veut pas grandir, justement. C'est peut-être ce qui semble ressortir du court dialogue qu'elle a avec sa nourrice. Lorsqu'elle lui dit, par exemple, « Le jardin dormait encore lorsque j'étais dehors, je l'ai surpris, nourrice, je l'ai vu sans qu'il s'en doute. » C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Il y a cette volonté de rester dans le monde de l'enfance, dans le monde de l'innocence, dans le monde d'avant, la souillure, dans le monde de la virginité et de l'enfance. C'est une explication possible, mais ça n'est pas la seule. Après, lorsque c'est sa sœur Ismène qui vient essayer de la convaincre et de la détourner d'accomplir cet acte tragique, eh bien, elle refuse. Elle a une attitude d'opposition systématique. Ismène dit, « Je ne veux pas mourir. » Antigone répond, « Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. » Ismène dit, « Je réfléchis. » Antigone dit, « Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. » Il faut comprendre notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre. Donc, Antigone est dans ce refus total, ce refus obstiné, une attitude un petit peu caractéristique de l'adolescence, mais ici qui est poussée à son paroxysme. Alors, il y a quand même un personnage dans la pièce, c'est Créon, qui va réussir à fissurer un petit peu cette belle certitude, cette attitude monolithique d'Antigone. C'est quand il va lui révéler qu'en fait, il n'y a ni frère héros, ni frère maudit, qu'Étéocle, aussi bien que Paulinie, c'était deux renégats, deux voyous, et que toutes ces cérémonies qui glorifient l'un et maudissent l'autre ne sont que des mises en scène, n'est destiné qu'à rapporter, ramener finalement la paix dans la cité et que ça ne repose sur aucune base réelle, concrète, fondamentale. Alors, ce que finit par dire Créon à Antigone, l'ébranle et la détourne presque. Il y a ce moment dans la pièce où elle est presque convaincue, finalement, de renoncer à ses projets. Mais Créon maladroitement prononce le mot qu'il ne faut pas prononcer. Il lui dit, oui, tu verras, tu feras comme nous autres, tu renonceras à tes idéaux d'enfance et d'adolescence, et tu connaîtras cette chose dérisoire, mais cette chose qui s'appelle le bonheur. Et c'est à l'énoncé de ce mot qu'Antigone, tout d'un coup, se reprend et de nouveau se remet dans l'état d'esprit de ce personnage qui veut, coûte que coûte, quelles qu'en soient les conséquences, accomplir son acte. Alors, elle va le faire, finalement, puis tout le monde découvre que c'est Antigone qui l'a fait. Donc Créon est obligé de la condamner, de la mettre à mort, sinon le peuple de Thèbes se révoltera. Et puis, c'est une tragédie, puisque les cascades, comment dire, les événements tragiques vont s'enchaîner en cascade. Ensuite, Aimon, le fiancé d'Antigone, fils de Créon, apprenant la mort de sa fiancée, va se donner la mort lui aussi. Ensuite, Eurydice, la mère d'Aimon et la femme de Créon, apprenant que son fils s'est donné la mort, va elle aussi le suivre dans la mort et va elle aussi se suicider. Donc, à la fin, Créon reste tout seul avec ses doutes, avec ses interrogations. Nous aussi, les lecteurs, nous restons tout seuls. Et ce comportement d'Antigone n'a pas, finalement, ne reçoit pas, ne reçoit aucune explication définitive. Nous en sommes réduits à faire des hypothèses sans jamais qu'aucune des hypothèses avancées ne puisse apporter l'ensemble de la solution à cette énigme. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques éléments sur cette pièce que vous pourrez réutiliser soit à l'écrit, soit dans votre entretien à l'oral. N'oublions pas une dernière chose aussi. C'est une pièce qui possède certains traits d'actualité. C'est une pièce qui propose une réflexion sur l'exercice du pouvoir, sur la tragédie, sur le fait que certaines personnes se trouvent engagées à commettre des actes et d'autres non. Dans le contexte de l'occupation allemande finissante en 1944, ça a dans le public, bien évidemment, une résonance d'actualité. Sans qu'on puisse dire, d'ailleurs, si Jean Hanouil prend le parti de la résistance ou de la collaboration. Alors, vu les circonstances, évidemment, il est plus du côté des résistants français. Les gardes, par exemple, sont des personnages qui font évidemment penser aux soldats allemands et à la police allemande. Mais c'est une pièce qui garde son ambiguïté. D'ailleurs, il sera un petit peu inquiété, aussi, Jean Hanouil, à la libération par des gens qui viendront un petit peu lui demander des comptes sur ce qu'il a fait pendant la guerre. Et puis, sur le contenu, sur la signification du contenu de cette pièce Antigone. Mais donc, disons que les choses sont suffisamment allusives pour ne pas être interprétables de façon trop directe et trop univoque. Voilà. J'espère que ça vous aura ravivé un petit peu les souvenirs pour certains et donné des idées ou des éléments que je vous engage maintenant à utiliser comme un bagage de culture générale. Salut à tous. Merci.